Vous le savez tous, les fins c'est presque toujours décevant et c'est encore plus vrai lorsqu'on parle de manga ou d'animé à succès. On passe des années à suivre chaque tome, chaque épisode à s'attacher aux personnages et à l'univers et au final ça se finit en deux coups de cuillère à peau et on reste sur d'autres fins, dans les meilleurs cas. Ou alors ça nous rend furaxé et nous paume complètement dans le pire des cas. Nombreux de fans ont été déçus de la fin de Naruto, de Bleach de Demon Slayer, Promise Neverland ou encore plus récemment Shingeki no Kyojin. Rares sont les fins qui satisfassent tout le monde. Et pourtant, parmi tous ces mangas, animés cultes aux fins qui divisent, il y a une fin qui a toujours été considérée comme quasi parfaite par tout le monde. La fin du manga Dragon Ball. Enfin ça, c'était avant. Ah oui ? Hum, c'est l'instant passion. Hum. Putain c'est relou là ! Bah qu'est-ce qui t'arrive ? Bah je suis en train de checker mon compte là et mon portefeuille de crypto là, mais c'est chiant là, il y a 50 000 applis là, 50 000 mots de passe à retenir là. Pfff, ça prend du temps là. Bah t'as qu'à tout centraliser, c'est plus simple. Ah ouais, c'est pas con. Ce serait bien qu'il y ait une appli pour ça quand même. Bah il te suffit d'utiliser DBLOCK. DBLOCK est le premier compte courant qui accepte les euros et aussi les cryptos. Un compte pratique pour les usages du quotidien qui permet à ceux qui le souhaitent d'avoir un portefeuille de crypto-monnaie, le tout accessible avec la même application mobile tout en un et en toute sécurité. Et contrairement à beaucoup de services du même genre, J'ai envie de dire Cocorico, Cocorico. En effet, DBLOCK c'est une entreprise 100% française agréée par la banque de France et enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Pas mal non, c'est français. DBLOCK vous permet de créer un compte en quelques minutes gratuitement et simplement avec votre pièce d'identité, grâce à leur dispositif de vérification d'identité. Vous pouvez également personnaliser votre carte bleue avec un design de votre choix, vous pouvez par exemple si vous le souhaitez imprimer directement un NFT de votre collection sur la carte. DBLOCK c'est une application bancaire avec un vrai portefeuille crypto et avec un compte courant. Pour y déposer, gérez vos cryptos en toute sécurité et sans frais cachés. La création d'un compte est gratuite et rapide grâce à l'application mobile simple et intuitive. Elle vous propose également des services premium avec un abonnement à 14,99€ par mois. Les avantages premium sont gratuits pour tous ceux qui choisissent d'utiliser leur compte DBLOCK comme compte principal en déposant par exemple vos salaires dessus. Télécharge l'appli avec le QR code ou le lien en description et profite de 20€ offerts à l'ouverture de ton compte. Que la passion vous guide. Ouais. Hmm, c'était l'instant passion. Ouais. Très souvent lorsqu'on entend dire qu'une fin de tel ou tel manga est décevante, on ne parle jamais de la fin fin. On ne parle pas de la résolution de l'intrigue, on parle en fait de l'épilogue, du dernier chapitre ou épisode qui nous montre l'après de l'aventure ou du combat final. Et très souvent, on se contente de nous dire que les personnes ont grandi, se sont mariées et ont eu des gosses. Et souvent les gens ont tendance à trouver ça... Banal et facile. Et pourtant la fin, ou plutôt l'épilogue du manga Dragon Ball a toujours été jusqu'à maintenant considéré comme étant très bon. Et pourtant, bah ça répond pas mal un peu à ce stéréotype là. Nous avons une ellipse de 10 ans. Tous les personnes ont vieilli, se sont mariées, ont eu des enfants. Bon, c'est un peu particulier parce que la plupart des persos principaux sont déjà mariés et avec des enfants depuis au moins la moitié du manga. Mais bon, t'as compris. Ce qui est fort dans cette fin, c'est qu'on y a un sentiment d'accomplissement tout en jouant sur la nostalgie et en nous faisant entrevoir un avenir possible. Goku, après des années de paix, rencontre enfin la réincarnation de Majin Buu, son dernier adversaire. Celui qu'il n'a pas pu vaincre seul et à qui il a promis de s'entraîner pour un jour l'affronter à la loyale. Puis, il rencontre lors d'un tanka de Shibudokai, Oub, sa réincarnation, supposément tout aussi balèze et décide de partir avec lui pour l'entraîner, en faire le prochain défenseur de la terre. Et surtout, pour enfin un jour avoir son match retour. C'était fun, c'était émouvant, c'était beau. Puis Dragon Ball Super est arrivé et pour moi, ça a un peu tout niqué. Alors jusqu'ici, on pouvait faire un petit peu de gymnastique mental pour essayer de rattraper les quelques petites incohérences qui s'étaient glissées de ci de là. Genre quand Bulma, visiblement vieille, reproche à Goku qu'ils ne se sont pas vus depuis 5 ans. Bon, si on considère que la dernière fois qu'ils se sont effectivement vus, c'était au moment de DBS Broly, bon bah ça peut passer. D'après le Wicked Dragon Ball, DBS Broly se déroule en l'an 780 et la fin du manga en 784. Si on considère que Bulma arrondit grossièrement, ça passe. Et d'autres petits trucs du genre que je vais pas énumérer ici, mais dont on pouvait faire abstraction. Par exemple, si tu suis l'anime Dragon Ball Super, l'âge de Pan, il colle pas vraiment. Mais il y a selon moi au moins 2 éléments de cette fin qui deviennent caduques avec DBS. Déjà, le côté ça fait 10 ans de paix sur Terre, non. Bon, y'en a qui vont me dire, oui mais les tournois entre univers c'était pas sur Terre, et Goku Black c'était dans un futur alternatif, et Granola c'était dans l'espace, donc ça compte pas. Ok, mais... Beerus qui débarque, Prisa qui reattaque la Terre, et qui revient après encore avec Broly, Molo qui fusionne avec la planète, et là dernièrement le bordel avec Cell Max. D'où la Terre elle a été en paix en fait là. Il s'est passé plus de choses entre la mort de Majin Buu et l'épilogue du manga, que dans toute l'intégralité du manga original. Sans déconner, sans parler du fait que Dragon Ball Super Super Hero se déroule moins d'un an avant l'épilogue du manga. Quand même ! Je rappelle que dans l'épilogue, Goku a hâte de rencontrer Hoop parce qu'il s'ennuie et qu'il veut un adversaire à sa hauteur. Nous sommes clairement en présence d'un personnage en quête de défis, de challenges, qui cherche un nouveau sens à sa vie. Avant DBS, ça faisait du sens, parce que Goku, à part Vegeta, Trunks, Goten, Gohan et Piccolo, ils avaient un peu lâché l'affaire de se battre et profité d'une ère de paix au KLM. Et Goku et Vegeta étaient plus ou moins devenus les plus forts de l'univers, donc le Goku, il n'avait plus rien à... il n'avait plus de défis, il n'avait plus personne à affronter, il se faisait un peu chier. Mais si DBS est canon, cet aspect là il disparaît totalement, surtout après les événements de Dragon Ball Super Super Hero, parce que Gohan, Piccolo, Trunks et Goten reviennent très clairement dans le game. Notamment Gohan et Piccolo qui deviennent a priori aussi forts que Goku et Vegeta, voire plus. Et je rappelle que nous avons encore Beerus, Broly et a priori Black Frieza qui traînent quelque part dans l'univers. Pourquoi Goku préférerait-il aller taper un petit pakistanais de 10 ans quand tu peux challenger le fucking dieu de la destruction ? Bon, certains diront sans doute que je suis un peu trop pointilleux, mais j'ai envie de vous dire, avec tout le respect, mangez donc mon caca en fait, oui ! Même sans parler de persos puissants qui traînent, ce qu'il y avait de bien dans l'épilogue du manga, c'était justement de voir que les héros avaient enfin eu le droit à une longue période de paix, sans que personne ne soit mort. Goku vivait avec sa femme, ses deux fils, sa petite fille, Vegeta pareil, Krillin pareil. On sent que le temps a passé, que les persos ont vieilli, que Goku a bien kiffé la paix, mais qu'il lui faut de nouveaux défis. Dragon Ball Super nous dit qu'il a passé les 10 dernières années à affronter des gars 100 fois, voire 1000 fois plus balèze que Buu, et à vivre des tas d'aventures de fous furieux. Et que la dernière aventure en date n'a eu lieu qu'il y a quelques mois seulement. Et tout ce qui l'excite après tout ça, c'est de partir tout seul sur une île avec un enfant de 10 ans ? Phrase à pas sortir de son contexte. Alors vous me direz sans doute qu'a priori, le manga Dragon Ball Super n'est pas encore terminé, et que donc a priori, Goku va finir par battre, euh... Virus, Black Frieza, et éventuellement Broly, histoire de raccrocher les wagons. Mais pour moi, je suis désolé, le mal est déjà fait en fait. Bon, et puis même admettons, Goku s'est devenu le plus fort, il a battu tous ces mecs-là. Bon, maintenant, son seul espoir, c'est de se retourner vers la réincarnation de Majin Buu. Majin Buu, un adversaire qui, même à son prime, se ferait éteindre en une demi-patate par Goku Super Saiyan Blue. Sans déconner, sérieusement. En vrai, autant miser sur Pan à ce niveau-là, hein. Ouais, je dis Pan, ouais. Du coup, comment pourrait-on réparer les dégâts ? Eh ben, en vrai, je vois pas 36 000 solutions, hein, j'en vois que deux, moi. Alors, soit, euh... DBS, il est pas canon, et du coup, c'est bon. Soit, il faut modifier la fin de Dragon Ball, parce que je ne vois vraiment pas comment les deux peuvent coexister. Après, je me trompe peut-être, moi. Mais pour l'instant, pour moi, ça passe pas. Je sais bien que pour certains, je me prends la tête pour rien, que je devrais être capable de faire abstraction du bordel de Dragon Ball Super pour apprécier pleinement Dragon Ball. Il faut accepter que ce sont deux œuvres différentes et qu'en apprécier l'une ne t'oblige pas à forcément apprécier l'autre, et inversement. Il suffit que je me dise, finalement, après le manga original, bah y'a rien. Voilà. On a tous été capables d'amnésie sélective à l'époque avec Dragon Ball GT, après tout. Et personnellement, j'arrive très bien à le faire avec la dernière trilogie Star Wars. Je me dis, le seul vrai Star Wars, c'est les 6 films écrits par George Lucas, point barre. D'ailleurs, le fait que DBGT ne soit pas du fait de Toriyama, bah ça a aidé à l'époque. Sauf que là, non seulement c'est en partie de la main de Toriyama, R.E.P. in Peace, mais en plus, il ne s'agit pas d'une suite à proprement parler, mais d'un spin-off qui s'insère avant la fin du manga original. Et je n'arrive pas à faire abstraction ! Quand tu aimes une œuvre, un univers, tu l'aimes aussi pour sa substance, sa cohérence, sa mythologie. Si ce n'était qu'une suite ratée, je pourrais l'ignorer, sauf que ce n'est pas le cas. C'est un morceau manquant qui vient nuire aux écrits d'origine. A chaque fois que je relirais cet épilogue, je saurais qu'il y a toute une mythologie d'EBS autour quelque part, et je saurais que ça ne marche pas, et que cette fin, qui m'a accompagné une bonne partie de ma vie, ne fait plus vraiment aucun sens. Et bordel, je trouve ça triste. Bref, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu ne vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais. Ouais. Ouais.